Ok, bonjour et bienvenue dans l'épisode 7, déjà 7, de Sit & Talk. Merci d'être de plus en plus nombreux à écouter et à me faire vos retours ultra positifs sur ce podcast. Je suis vraiment trop content. Ça fait hyper plaisir et ça motive à en produire davantage. Aujourd'hui, j'accueille Denis Laveau dans cet épisode. Merci à toi, Denis. Merci d'être là. Bienvenue. C'est un vrai plaisir. Plaisir partagé. Nouvelle invitée et contrairement à la règle, aujourd'hui, on ne va pas évoquer un seul thème. On va parler de plusieurs thèmes qui sont en lien avec le business. Donc création d'entreprise, gestion, perspective d'évolution, bilan, tout ça. Donc je vais te laisser te présenter en quelques mots et puis on va démarrer. J'ai un tas de questions à te poser. Oui, pour me présenter, je m'appelle Denis Laveau. Je vais avoir 60 ans. J'ai créé la société L'Angélis il y a 27 ans. Je suis président du club de foot de Saint-Jean-d'Angélie depuis 20 ans. Voilà, donc je suis un homme très dynamique, un peu partout. Et puis j'essaie avec l'âge de me concentrer, de faire les choses bien, parce que ma vie était faite d'erreurs et de réussites. Ok. C'est bien synthétisé, je trouve. Donc on va commencer dans le vif du sujet, on va y aller direct. Comment ça a été créé, L'Angélis ? Quel a été l'état d'esprit à l'époque ? Parce que ça remonte il y a 27 ans, c'est ça, on disait en off. Et quel était le business model à l'époque ? Eh bien je pense que la naissance de L'Angélis, ça n'est pas né il y a 27 ans, il y a 47 ans. D'accord. Quand j'avais 10 ans, j'ai ramassé les escargots, je les vendais pour m'acheter des glaces chez l'italien, dans le Faubourg Saint-Otrop. Et j'ai toujours voulu être chef d'entreprise, être acteur de ma vie. Mais j'avais compris que je n'avais pas monté ma boîte à 20 ans, parce que j'avais redoublé deux fois, je n'étais pas un canc, mais on me disait que je n'étais pas bon à l'école, donc j'ai dit il faut que j'apprenne chez les autres. Et puis petit à petit c'est venu, et quand j'étais assez mûr à 33 ans, j'étais prête à quitter ce que j'avais, à tout perdre, mais je n'avais pas grand-chose, et à écrire mon histoire, avec bien sûr des collaborateurs et des collaboratrices, parce qu'on ne réussit pas tout seul. Et l'Angélis, ça vient essentiellement de mon nom Lavaux, le L, et Angélis, pour ma première fille Angélique. D'accord. Voilà, et il y a Sarah qui n'était pas née, qui dit toujours le S, c'est pour elle le S de Sarah. Ah, c'est joli. Voilà, parce que j'ai mes deux filles dans l'entreprise, c'est super pour un papa et d'emmener ses deux enfants à la reprise de l'entreprise. Bah ça, on aura l'occasion de l'évoquer sûrement à la fin de l'épisode. Et donc du coup, tu disais qu'entre 20 ans et 33 ans, tu as eu plusieurs boulots, c'est ça ? Oui, plusieurs boulots, oui. Et du coup, comment ça s'est passé dans ta tête, tu avais toujours cet esprit-là de vouloir créer l'Angélis ou c'est venu petit à petit vraiment le fait de créer cette société-là ? Alors, j'ai toujours voulu être entrepreneur, je n'avais pas d'idée. D'accord. Je m'étais dit, je ne serai jamais dans l'alimentaire. Avec les problèmes bactériologiques des produits alimentaires, on peut vite être terrassé. Un problème de bactériaux, Bitoni, d'autres enseignes, d'autres boîtes peuvent vraiment être terrassées. Donc, je ne voulais surtout pas ça. Mais si ce n'est que ma vie a commencé dans les glaces. Après, j'ai fait l'INILIA, l'école de laiterie de Surgère, le lait, transformation du lait. Donc, je suis fromager Boreier au départ. D'accord. Et puis, petit à petit, je trouvais plein d'idées. Si ce n'est que je n'avais pas de moyens. Donc, j'ai dit, bon, je vais démarrer petit avec un petit chariot de glace. Voilà, un canotier, une caisse où il n'y avait même pas dix francs de dents. OK. Et je poussais dans les rues de Saint-Jean d'Angélie. Et ce n'est pas les gens qui étaient dans la rue qui m'achèrent les glaces, c'était les commerçants qui sortaient de leur magasin pour me faire travailler. OK. Je me souviens, moi, des glaces, place du Pilori. Oui, place du Pilori. J'étais tout petit, mais je m'en souviens. Oui, je pense que ça marquait beaucoup de gens. Oui, c'est vrai. Donc, 27 ans. Et est-ce qu'à l'époque, quand tu as créé ta société, tu avais toutes les clés en main, je veux dire, par là, quel statut juridique choisir, comment créer sa société, en gros ? Comment c'était dans ta tête à ce moment-là ? Est-ce que tu avais vraiment toutes les clés en main ? Non, c'était complètement flou. Oui. J'ai été voir une association qui m'a aidé à trouver la forme juridique. J'ai cette grande anecdote où j'avais mis 1 500 euros, 10 000 francs, que j'ai investi. Et je vais aux impôts pour le déduire de mes impôts. Ils me disent non, ça ne marche pas. Enfin, il a fait que je me batte. Et en fin de compte, il y avait bien une feuille qui disait qu'on investit dans une entreprise, qu'on crée son entreprise, c'est déductible de ses impôts. Donc, même l'État était paumé. Ah, d'accord. Même les impôts. Tout le monde était paumé. Donc, j'espère que ça va mieux maintenant. Mais non, j'ai connu des trucs, il faut pousser les portes, il faut se battre. Je pense qu'il faut avoir une force de résilience et croire en soi. Mais je dirais que quand on est autodidacte, on n'a rien à perdre. On démarre, on a tout à gagner puisqu'on n'a rien. Alors que des gens qui font des grandes écoles vont toujours tout de suite cibler ce qu'ils pourraient perdre et ils n'y vont pas. Donc, c'est pour ça que 70% des chefs d'entreprise qui ont réussi, c'est des autodidactes. Ils ne sont partis de rien. Ça se voit aujourd'hui. On aura l'occasion aussi de l'évoquer au fur et à mesure de l'épisode. Mais l'évolution s'est quand même bien passée, on va dire. Au départ, où étaient situés les locaux ? À côté d'Intermarché Saint-Jean, dans un grand bâtiment, un hanguère. Je me souviendrai toujours, il y avait mon chariot, un congélateur. Il y avait un trou dans le sol. C'était pour mettre le bidet. Mais moi, je n'avais pas d'argent. Donc, je faisais pipi dans le trou. Je mettais de l'eau, je mettais du sopalin pour boucher le trou. J'ai connu ça, oui. C'est marrant. Ça ne devait pas être marrant à l'époque. Oui, mais après, quand on n'a pas les moyens, on fait sans moyens. Mais il y avait moyen de faire pipi. J'ai trouvé la solution. Je n'avais pas besoin de bidet. Voilà, c'est la vie. Du coup, c'était des locaux d'entreprises. Oui, d'entreprises. C'était la communauté de communes qui louait ça. D'accord. Et vous étiez combien à l'époque ? Un. Ah, tu étais tout seul ? Oui, tout seul. Après, j'ai eu une apprentie parce que je n'avais pas les moyens de payer quelqu'un à plein temps. Et puis après, on est arrivé, au bout de deux ans, on était 6-8 en saison. OK. Du coup, tu as commencé tout seul. Tu faisais à la fois la production. Non. Moi, en fin de compte, mon parcours, c'est que j'ai été responsable de l'atelier pilote mondial chez Nestlé, crème glacée. OK. Et après, je suis parti chez un artisan glacier, le président des glaciers d'Île-de-France, où j'ai pris son unité en main de 85 personnes où on faisait des produits pour Picaire. Et après, je lui ai donné mes recettes. Il faisait mes recettes. Voilà, le temps que je me développe pour monter mon premier atelier. Ah, d'accord. OK. Donc, tu t'es servi de ça, en gros, en tant que tremplin, pour créer ta société à toi ? C'était avec mes recettes, mais je n'avais pas les moyens de produire. D'accord. Donc, je les faisais fabriquer. C'est un bon moyen aussi d'apprendre aussi, parce que tu avais peut-être moins de... Comment dire ? Tu pouvais moins perdre... Oui, je perdais. Puis de toute façon, les banques, au bout d'un an, il y a une banque qui m'a pris ma maison. Donc, je me suis retrouvé sans maison. Ah, oui ? Oui, par des questions bancaires, je me suis fait piquer ma maison. D'accord. Donc, je peux en raconter toute ma vie, tout ce qu'on m'a pris. Oui. Oui, c'est un parcours... Oui, c'est un parcours qui est haché de réussite et de défaillance. Oui. Mais j'ai une équipe derrière moi qui a toujours été infaillible. On est un petit peu... Moi, j'ai fait le commando de marine pendant la guerre du Liban. D'accord. Donc, évidemment, je suis éduqué. On part tous ensemble, on revient tous ensemble. C'est dans mes gènes. Ici, c'est la bienveillance, c'est l'agilité, c'est la curiosité qui fait qu'on existe. C'est important de transmettre ça à toutes les échelles de l'entreprise. Ah oui, mais tout le monde peut rentrer dans mon bureau. Je connais tout le monde. J'essaye de manger avec eux une fois par an. Donc, c'est compliqué parce que maintenant, on est 61. Donc, ça fait 61 repas. Et puis, en plus, un jeune a décidé de choisir son restaurant. Donc, maintenant, tout le monde choisit son restaurant. Ah oui, d'accord. Donc, c'est très amusant. Quand je change de voiture, je peux leur demander s'ils sont d'accord que je change de voiture. Parce que c'est eux qui créent cette richesse. Bien sûr. Il faut en être conscient et reconnaissant. Si je ne les ai pas, je ne peux pas avoir une belle voiture. Donc, c'est eux. Il y en a deux qui m'avaient dit, ok, mais si on peut la conduire. Donc, quand elle est arrivée neuve, ils l'ont conduite. Ils me l'ont ramenée. Puis maintenant, ils ont commencé à me demander s'ils pouvaient l'avoir pour le week-end avec leurs copines. Ok. C'est très marrant. Trop bien. Ok. On va revenir quand même au début. Est-ce que tu avais conscience ou est-ce que tu avais une idée du business model que tu voulais appliquer au tout départ ? Non. C'était quoi dans ta tête à peu près ce qu'il y avait lors de la création de l'Angélis ? C'était d'avoir un 6-10 chariots, de faire les saisons sur les plages. Je voulais les faire dans les brocans, de les faire dans les animations motocross, toutes ces choses-là. Devant les écoles, je l'ai fait. Voilà. Moi, je voulais développer des petits chariots ambulants. Après, je ne savais même pas où aller à l'entreprise. D'accord. On démarre de quelque chose. En fin de compte, jamais j'aurais pensé que je serais là aujourd'hui. C'était impensable. Ah ouais ? Non, impensable. Ok. Et genre chariot et puis ça s'arrêtait là ? Il n'y avait pas de vision vraiment plus globale sur l'avenir ? C'était vraiment au jour le jour et puis on voit ce que ça donne ? Oui, voilà, de voir où on allait. Après, je savais que je devais être agile, donc selon les marchés. Mais quand j'ai commencé à perdre ma maison et que ça n'allait pas, j'ai poussé les portes de grande surface pour me sauver. D'accord. Et c'est là où la réussite a été. C'est que tous les week-ends, je faisais déguster mes glaces, même l'hiver. Et puis une grande surface, deux, trois, quatre, et c'est parti comme ça. Ok. Et ça, on parle de la première grande surface, c'était combien d'années après la création de l'entreprise ? Deux ans après. Deux ans après, donc c'était quand même tout récent. On prenait les photos des gousses de vanille sur la table à manger de mes parents. On faisait les étiquettes, on les collait sur les bacs. C'était un truc extraordinaire, cette aventure. Ok. Bah ouais, parce que c'est vraiment de la création artisanale de tout quoi. J'ai été sûrement l'initiateur, l'un des initiateurs, je ne suis pas le seul, à mettre du produit local dans les grandes surfaces. Ok. Produits régionaux. On peut parler de ça justement en termes de production. Comment ça se passe ? Quel produit prendre ou accepter ou refuser ? Comment ça se passait à l'époque et même aujourd'hui ? En fin de compte, ce qu'il fallait dans les grandes surfaces, il fallait absolument mettre la vanille. D'accord, ouais, c'est ce qui plaît. Si tu veux, j'avais des concurrents qui avaient la vanille. Donc on me disait, on vous prend, mais pour le pain d'épices. J'ai dit, non, je veux bien faire le pain d'épices, mais je veux la vanille. Autrement, vous demandez à carte d'or qui mette du pain d'épices. D'accord. Voilà, et je me suis battu toujours pour avoir ces parfums, vanille, chocolat, café, fraises, framboises. Il faut les avoir. Ouais. C'est obligé. Si vous faites de la confiture, si vous mettez de la confiture de rose, et vous ne mettez pas la bouico et la framboise et la fraise, vous n'en vendrez jamais. Ah bah ouais, il faut quand même les produits phares. Les 20-80. Ouais, c'est ça, qui parlent à tout le monde. Voilà. Exact. Comment ça se passait, parce que c'était dans les années 90, c'est ça ? 96, je l'ai maré. 96, donc fin des années 90. Comment ça se passait pour développer une société en termes de communication à l'époque où il y avait zéro, même pas internet quasiment, zéro réseaux sociaux, zéro présence en ligne ? Il y avait le Minitel. Il y avait le Minitel, c'est vrai, c'est comme ça qu'on développe l'entreprise. Non, on ne pouvait pas développer. Non, mais il y avait le Minitel, ça me rappelle des souvenirs. Mais comment, je veux dire, par là, comment on se fait connaître ? Il fallait bouger, il fallait, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il fallait être dans les magasins, faire déguster les produits. En fin de compte, j'avais un produit, je le savais, qui était de très haute qualité, mais de le dire, ça ne suffisait pas, il fallait le faire goûter. Ouais, il faut que les gens s'en rendent compte par eux-mêmes. Voilà, et quand je gagnais un client, je savais que j'en gagnais deux. D'accord. Voilà, et aujourd'hui, c'est toujours le bouche-à-roi. Il y a les amis qui font découvrir la glace à d'autres amis, voilà. Ok. C'est vrai, c'est toujours comme ça. C'est mes meilleurs commerciaux, mes consommateurs. C'est vrai, c'est eux qui en parlent le plus et qui consomment peut-être même le plus. Ouais, donc voilà, ça marche super bien. Ouais, bah, tant mieux. Comment a évolué le chiffre d'affaires les premières années ? J'ai toujours été en évolution. Donc ça, c'est peut-être la raison pourquoi j'ai résisté, c'est que j'avais toujours de l'espoir et on faisait toujours plus tous les ans. Ok, donc de voir ça avec un petit bilan sur un court terme, ça permet de se projeter un petit peu sur l'avenir, c'est ça ? Oui, d'avoir un peu plus. Mais ce qui me fait rire, c'est qu'aujourd'hui, en deux jours, on fait le chiffre d'affaires de la première année. Ouais, bah, forcément. Quand on remet ça, on se dit, et le premier chiffre de l'année, je me suis battu comme un fou. C'était des heures et des heures, de la fatigue, je n'arrêtais pas. Bah, justement, on peut en parler aussi. Comment ça se passait la semaine type ou la journée type à l'époque, on va dire en 98, au bout de deux ans de société ? Eh bien, j'allais au centre-ville. Le soir, à 20h, j'allais au camping. Donc je remontais le chariot, je redescendais. Avec ma cloche, je passais au camping. Je faisais les brocantes. Enfin, j'étais partout, il y avait du monde. La journée, c'était production, non ? Après, on est arrivé ici, à Foncouverte, en 2001. On a commencé à produire. Donc la production... D'accord. Voilà. Donc j'avais une équipe que j'ai formée, mais évidemment, parce que j'étais le seul à savoir faire les glaces. Les glaces qui étaient dans les chariots, elles venaient d'où, du coup ? Toujours de Paris. D'accord, ok. Voilà. Enfin, j'avais Paris et une société de Lyon, ils étaient d'eux, parce que je commençais à en vendre beaucoup. D'accord. Ok. Donc ils arrivaient, toi, tu les mettais dans le chariot, en fait, c'était ça ? Ouais, voilà. Et le local qui était à côté d'Intermarché, c'était pour stocker ? Oui, oui, stocker, avoir les chariots, voilà, à disposition. D'accord. Et il y avait un endroit où on pouvait acheter aussi sur place ? Non. C'était vraiment que dans les chariots ? Oui, il y a des gens qui venaient, mais rarement. Ok. Ouais, on n'avait pas fait de boutique. Moi, je ne suis pas un commerçant. D'accord. Je suis plutôt... Je ne vais pas attendre le client, je vais le chercher. Ok. Mais ça, c'est parce que je suis hyper dynamique, donc j'ai besoin d'aller plus vite. D'accord. On n'avait pas le temps d'attendre. Ah, je ne supporte pas d'attendre. C'est vrai ? Non. Est-ce qu'il y a eu des échecs au niveau développement ou business ? Des choses que tu aurais aimé faire à l'époque, que tu n'as pas pu faire ? Non. Les échecs que j'ai, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas cru en moi, qui m'ont mis des bâtons dans les roues. Et maintenant, je me dis, qu'est-ce qu'ils ont été sauts ? Parce que quand je vois comment ça s'est passé, mais j'ai des banques qui m'ont planté, donc je n'aime pas les banques. Je ne supporte pas les banques. Pas le banquier, parce que j'ai des amis qui travaillent dans la banque. Oui, malheureusement, il en faut, quoi. Oui, oui, ça ne me dérange pas. Mais c'est le système des banques. C'est le système, je... Ils prennent des risques avec nous, mais quand ça ne marche pas, ils se font payer. Donc, ils n'ont pris aucun risque. C'est rare qu'ils se plantent. Ils me prennent des cautions. C'est comme ça qu'on m'a pris ma maison. Alors maintenant, notre maison principale, tant mieux, ne peut plus être saisie quand quelqu'un crée sa boîte. Voilà, donc, non, non. C'est... Voilà, ces gens-là, je... Quand j'étais en grande difficulté, j'étais en sauvegarde. Donc, c'est l'avant-redressement judiciaire, il y a 13 ans. Ceux qui m'ont aidé, c'est les grandes surfaces qui m'ont aidé, mes clients qui m'ont aidé. D'accord. Voilà, c'est eux qui m'ont passé des grosses commandes au mois de janvier pour que je puisse m'en sortir. Et du coup, ça, en termes de difficultés, comment tu réagis face à ça ? Alors, j'aime les emmerdes. Donc, le problème, c'est ça. Une vie sans ennui ne me passionne pas. OK. Un chef d'entreprise est fait pour résoudre des problèmes et il n'est pas là pour... Quand tout va bien, il n'a rien à faire. Ouais, mais il ne faut pas aller non plus les chercher, les emmerdes. Non, il faut éviter. Il faut éviter. Il faut faire au maximum pour ne pas que ça arrive, quoi. Ouais, mais ça arrive toujours. Ouais, parce que parfois, on ne le voit pas venir. Ouais, alors, être chef d'entreprise, c'est comme être président un peu de cette prévoire. Moi, mon rôle, c'est d'écrire demain et de contrôler ce que je dis hier. OK. Et ce que je veux pour demain, c'est donner les moyens humains et financiers à mes équipes pour pouvoir y arriver. Voilà. Et mon rôle, c'est de leur montrer le chemin et d'être devant. Ce n'est pas de les pousser, de dire qu'il faut prendre ce chemin. Ouais. C'est qu'il faut passer avant et pour qu'ils soient sûrs du patron, qu'ils les emmènent et qu'il n'y ait pas de défaillance du patron. C'est important. Moi, je n'ai jamais... Eux, ils suivent en gros la vision que toi, tu as de l'avenir. Ouais. Mais j'en explique où je vais. Alors, ce n'est pas où je vais, c'est où on va. Bah oui, bien sûr. Voilà. J'en explique où on va. Donc voilà. Ils ont besoin. On ne peut pas dire aux gens, venez travailler à l'entreprise, on ne vous dit pas ce qu'il se passe. Ce n'est pas possible. Bah non. Ouais, je pense que la communication, c'est quand même la base de tout aussi. On a envie de savoir pourquoi on est là. C'est hyper important. Il y a beaucoup de sociétés où les gens sont là, mais ils ne savent pas pourquoi aussi. Alors ici, c'est un peu spécial. C'est une entreprise spéciale, RSE avec l'excellence. On a un champ dans l'entreprise, on a des choses, on a des signes qui nous ressemblent. Voilà, on a des choses. Donc c'est très marrant parce qu'on a une chanson, on chante tous ensemble. On fait des fêtes des fois à 60, 80 dans un restaurant, on fout le bordel, oui. Et tout le monde nous prend en vidéo parce que c'est une belle chanson. Bah ouais. Voilà. Ok, trop bien. Donc du coup, les premiers partenaires à l'époque, c'était qui ? Ceux qui m'ont aidé en premier, c'est les Leclerc. Les Leclerc. Donc ça, c'était à l'époque où tu te baladais dans les rues avec les chariots. Il y a eu une petite transition qui s'est faite. Comment ça s'est passé ce moment-là ? En fin de compte, j'ai appelé, j'étais voir le patron de Leclerc Saint-Jean-d'Angélie. Je lui ai dit que je ne pouvais plus vivre avec mon chariot. Bah il m'a dit, écoute, j'arrête les glaces cartes d'or et tu viens devant mon magasin et tu viens vendre tes glaces. Ok. Il ne m'a jamais rien demandé. Mais il m'a fait un coup extraordinaire, c'est qu'il avait mis dans le sud-ouest parce que le premier chariot, il y avait les tours de Saint-Jean-d'Angélie. Ouais. Il avait mis... Le Leclerc a réussi à mettre les tours de Saint-Jean sur son parking. Ah. Ouais, c'était un beau clin d'œil. Ah oui, d'accord. Voilà. Et en fin de compte, on était devant. J'employais toujours un enfant d'une employée ou d'un employé de Leclerc. Et le seul souci, c'est que les gens disaient, ah bah oui, en sortant, on va prendre une glace parce qu'on n'a pas l'habitude en France de manger dans un magasin. Bah non. Mais on les renvoyait sortir avec des glaces qui payaient moins cher et ils mangeaient un magnum devant nous. Donc en fin de compte, on ne prendait pas grand-chose. Ah, ça devait être rustant ça. Ouais, assez. Mais bon, on se faisait connaître. Ouais. Ok. Et du coup, ça s'est fait petit à petit. Ouais, petit à petit, oui. Donc là, c'était toujours le chariot devant Leclerc. Ouais. Voilà, devant Leclerc. Et puis après, on a mis... Enfin, l'idée, c'était de mettre les bacs dans Leclerc. Ouais, voilà, c'est ça. Par l'entrée, je vais passer par le toit et si je ne peux pas, je vais passer par les égouts. Mais quoi qu'il arrive, mes glaces vont être... Ils iront quand même. Ils iront quand même dans le rayon. Il y avait cette volonté-là forte. Mais j'avais rien à perdre. Bah oui, bien sûr. Quand on est au plus bas, qu'est-ce qu'on risque ? Bah, il faut se donner le dernier souffle, une rage de vouloir réussir et de ne pas se dire... Après, si j'avais su, j'aurais dû pousser les portes de grande surface. Non, fais-le. Force jusqu'au bout. Ça ne marche pas, bah ça ne marche pas. Du coup, comment ça s'est passé cette période de transition ? T'étais tout seul à ce moment-là ? Non, non, non. Ou t'as commencé à être accompagné ? Non, il y a une trentaine déjà. Ah, d'accord. Ah, ouais, ouais, ok. Il y a 13 ans, donc c'était en 2009. Non, j'avais une très belle équipe et il y a un moment... Ce qu'il raconte L'Angelis, on est en sauvegarde le mardi, le mercredi, les banquiers m'appellent comme quoi ils arrêtent. Je leur dis non, vous n'arrêtez pas. Si, si, on arrête. Vous ne comprenez pas, non, non. Et là, genre, les chansons en sauvegarde et là, ils me font un merde. D'accord ? Première réflexion des banquiers. Le lendemain, le jeudi, j'ai mes délégués du personnel qui viennent me voir, ils me disent demain, on va tous manger au restaurant et on vous emmène... Enfin, je vais avoir de l'émotion. Ils me disent on vous emmène au restaurant avec votre femme et c'est nous qui payons. Ah ouais ? C'est énorme. Et quand vous avez ça, vous ne pouvez pas vous écrouler. Ah non, c'est eux qui portent... Je passais des nuits noires mais dès que j'arrivais, je voyais le soleil dès qu'ils étaient là. Ok. Ils m'ont porté. Trop bien. Voilà. Donc, c'est toute une aventure. Non, je veux dire, ça ne se résume pas à un patron des employés. Non, non, je veux dire. C'est vraiment l'équipe qui gagne. Voilà, donc on a cette force. Ah, c'est plus puissant que n'importe quoi, en fait. Ouais, l'autre jour, j'avais un jeune, il a demandé deux fois des accomptes. Je lui ai dit de venir dans mon bureau parce que je suis sensible comment vivent mes employés. Alors, pas ce qu'ils font, ça ne m'en garde pas à l'extérieur. Et il est venu, il demandait 300 euros avant le 15 du mois. Bon, ce n'était pas possible. Il m'a expliqué ses difficultés. Il avait changé de maison, il habitait loin, l'essence et tout. Et là, je lui ai dit je ne te donne pas 300 euros. Je ne fais pas d'avance. Je te donne 500 euros de prime. Je te remets tes comptes à flot. Ok. Voilà, ça c'est l'angelisse. On ne laisse jamais quelqu'un la tête sous l'eau. C'est beau. C'est la vérité. Bah ouais, non mais c'est beau. Ok, trop bien. On va faire une petite pause. On va parler de la première anecdote. Tu m'avais dit que tu avais une anecdote en tête tout à l'heure. Oui, j'ai une petite anecdote qui est très sympa. On va dire que l'angelisse s'exporte. Je suis à Titeo. C'est la plus belle île, soi-disant la plus belle île de Tahiti. Ok. Et on avait monté une boutique à Papete pour un client. Et je vais avec Angelique qui a 16 ans pour voir avec elle, s'isoler, savoir un petit peu ce qu'elle voulait de sa vie. Et on est dans l'avion, on n'arrête pas de nous regarder. On n'arrête pas de nous regarder. Souvent, je me dis oui, les gens croient que je suis avec ma petite copine. Ah, ok. Ah oui, d'accord. Donc, très gêné. Bon, on est dans le restaurant, enfin, familial, et on s'en va en bateau. On se prend d'amitié avec ces gens-là. Et le soir, je me dis dans la pension, on va tous manger ensemble, quoi. Oui, d'accord. Et puis, je leur dis là, mais vous n'arrêtez pas de nous regarder hier. Qu'est-ce qu'il se passe ? Elle me dit, on vous connaît. D'accord, vous me connaissez. Et là, il y a la dame qui vient avec ses glaces et elle a dit, ben voilà, j'ai des glaces, mais pas pour vous, M. Laveau. Ça savait que j'avais des superglaces que je n'en avais pas pétées. Là, c'était la glace vraiment pas terrible. Et voilà, j'en ai pas pour vous. Je vais vous faire des fruits. Et la dame en face de moi qui avait nous regardé tout le temps avec son mari a dit, ah ben moi, les meilleurs, c'est l'Angelis. Et là, on est au bout du monde, on fait le trou, on est de l'autre côté de la planète. C'est fou, ça. Voilà. Et après, on s'est expliqué, en fin de compte, ils avaient été à l'armée à La Rochelle. Maintenant, ils étaient à Nouméa et ils étaient fans d'El Angelis. D'accord. C'est des souvenirs qu'ils avaient eus dix ans avant. Ok. Voilà. En tout cas, ça a marqué au bout du monde. Trop bien. C'est qu'ils t'ont reconnu, ils t'avaient déjà vu quelque part ? Oui, alors en fin de compte, ils avaient vu mon visage au carrefour d'Angoulin où il y a, vous savez, pour les producteurs régionaux, il y a marqué Merci Denis avec la photo du producteur. Donc, il y a le petit gamin, il dit, mais c'est au carrefour que je vous ai vus. Trop bien. Voilà, donc c'est une belle anecdote. Ah bah ouais, carrément. On va attaquer la partie évolution de l'entreprise. Du coup, on a brièvement évoqué la période fin des années 2000. J'imagine qu'avant ça, il y a eu quand même une bonne transition entre le chariot et les bacs dans les grandes surfaces. Comment ça s'est passé à ce moment-là ? Comment tu as eu le déclic dans ta tête de te dire, ok, je vais mettre mes bacs dans le magasin et puis devant ? Alors, je savais que si je rentrais dans le magasin, 80% des ventes de glace en France se font aux grandes surfaces. Donc, je savais que le gros volume qu'il me fallait, il me fallait du volume rapide. Pas du gros volume, mais du volume rapide. Donc, je savais que je vais être dans les grandes surfaces. Et puis après, on a sorti les bûches. On est numéro un français de la bûche artisanale. On pèse 15% du marché, on en fait 650 000. Ok. Donc, ça fait 130 kilomètres de long si on les touche les unes aux autres. Donc, on les coupe au couteau une par une. On peut aller jusqu'à Bordeaux avec ça ? Oui, on peut dépasser Bordeaux. De Sainte, on dépasse Bordeaux. Ok. Donc, c'était le deuxième problème, c'était comment je vis l'hiver. Donc, je me suis dit, je vais aller à l'hémisphère sud pour vendre mes glaces. Donc, c'est là où j'allais à Tahiti, dans d'autres régions du monde. Mais j'ai vu que c'était local et je n'avais pas les moyens financiers de mettre des commerciaux. Bon, voilà. Donc, on a développé les bûches qui nous permettent de vivre l'hiver. D'accord. C'était vraiment pour ça, en fait ? Oui. Il y a eu deux étapes. Les bacs et après, pour vivre l'hiver, les bûches de Noël. D'accord. Oui, parce que les bacs, j'imagine, c'était principalement l'été. Oui, voilà, c'est l'été. Et puis, l'hiver, il faut vivre. Oui, bien sûr. Oui, parce que même s'il y a une importante rentrée d'argent l'été, ça ne suffira pas l'hiver jusqu'à l'année prochaine. Nous, ce qu'on essaye quand même, c'est que nos glaces ne soient pas trop chères. C'est vraiment notre philosophie. On veut que tout le monde puisse en acheter. Moi, je viens d'un milieu CGT, ouvrier. Je veux que tout le monde puisse se payer du bon. Oui, ces valeurs-là sont importantes. Quand les gens achètent le bac 5 euros, on serait dans une épicerie fine, il serait à 15 euros. Les gens ne se rendent pas compte. On travaille avec Christophe Arcotenceau, triple étoilé, Thierry Vera étoilé. Enfin, c'est des glaces qui prennent des chefs. Et c'est vrai que la quantité, les gens peuvent dire, bah oui, mais c'est industriel, c'est ce que disent souvent les gens. Mais non, nos méthodes sont vraiment artisanales. On vient d'acheter 3 tonnes de gousse de vanille, on a fusé de gousse de vanille, il n'y a pas d'arôme, il n'y a pas de colorant, il n'y a pas de conservateur. Oui, bien sûr. Et ça, on a un blocage à un moment donné, c'est qu'on ne va pas trouver suffisamment de fruits ou de produits à la hauteur de nos exigences dans les années qui viennent. Donc ça va être, on va se taigner, après on va commencer à baisser cette progression parce qu'après on va devenir carte d'or, ce n'est pas notre volonté et si on fait des volumes comme carte d'or, il faut en mettre des arômes et des colorants. Donc ça, on s'y refuse. D'accord, à tout prix. On le voit, on est en train de sortir des cônes, les cônes, on fait beaucoup plus de cônes avec un litre de glace qu'un bac. Ah bah bien sûr. Donc on est en train de lancer les cônes, on a plein d'idées encore pour ce volume-là le vendre autrement que dans un bac. Est-ce qu'au moment de l'évolution de la société, au niveau de l'état d'esprit, tu avais mis en place des stratégies, est-ce que tu as réussi à tout appliquer ou est-ce que tu as dû t'adapter en fonction du marché, en fonction de ce qu'on pouvait te proposer aussi en termes de suivi ? Tu me parlais des banques, etc. Est-ce que tu as réussi à mettre tout en place ton business model que tu avais en tête à l'époque ? Mon business model, il change tous les ans, tous les six mois. Là, on parle de la période fin du chariot. Fin du chariot ? Ouais, à peu près vers là. Oui, fin du chariot, on commence à être dans nos ateliers à fabriquer nous-mêmes. Ici ? Oui. D'accord. Donc, je sais que la production que je peux faire à l'année, donc déjà, je sais que j'ai peu de trésorerie, donc je ne peux pas engager beaucoup de quantité. D'accord. Parce qu'en fin de compte, quand on fait une glace, on paye les matières premières, on paye les employés, on livre trois mois après et on est payé un mois après. Ouais. Donc, il faut une trésorerie de quatre mois. Donc, quatre mois l'hiver, ça va, mais quand on commence à arriver, alors moi, j'ai eu des difficultés. Je me souviendrai toujours, je m'arrachais les cheveux le février-mars. Je ne savais pas comment on allait démarrer et je n'avais pas d'argent pour payer mes emplois. Moi, souvent, je ne me payais pas. Je ne pouvais pas me payer. D'accord. Voilà, donc, c'est vraiment le redémarrage qui est compliqué. Et le CAP, on l'a passé il y a déjà quatre, cinq ans. On n'a plus de problème de trésorerie, mais il a fallu 20 ans. Ah ouais ? Ouais, 20 ans. Ah ouais, c'est si long que ça ? Il y a un monsieur qui m'a dit un jour, tu verras, tu seras riche quand on a 50 ans. Pas avant. Et c'est vrai parce qu'on a fini de payer nos emprunts, la maison, on n'a plus les enfants à charge, donc c'est là où on commence à respirer. Une entreprise, c'est la même chose. Il faut qu'elle soit mature. Alors, je dirais, c'est 20, 30 ans où elle commence à être mature. On voit de la puissance financière pour réagir. Donc, du coup, ce passage où il a fallu venir ici dans les locaux, donc il a fallu recruter du monde. Oui. Comment ça s'est passé ? C'était les amis. Ah, c'était les amis qui venaient travailler ici ? Les amis des amis. Ici, on rentrait dans l'entreprise, alors plus maintenant, mais avant, on rentrait par connaissance. D'accord. Je connaissais le papa, je connaissais la femme, je connaissais... Et c'est des gens qui n'ont jamais failli à leur engagement. D'accord. On pourrait dire, oui, c'est la femme d'eux, bon, elle va s'en foutre. Pas du tout. Elle avait encore plus la pression de réussir. C'est vrai ? Oui, parce que je leur disais ça va engager que je reprenne d'autres gens que je connais. Après, il y a des gens qui me disaient, ouais, mais ici, on ne recrute que des gens de tes connaissances. Et j'ai l'air, vous êtes tous là. Et il y a un problème, vous êtes mauvais ou vous n'êtes pas mauvais ? Ben ouais. Vous êtes très bon. Ben moi, je continue. Ben ouais. Alors, on recrute à 30% des gens que je ne connais pas, enfin, qui ne sont pas dans notre réseau. Voilà, mais on ne recrute par réseau, oui. OK. Nous, on n'a pas de problème de salariés de recrutement où tout le monde en a. Nous, on n'en a pas. c'est pas notre problème. C'est bien. On aurait été là des seuls. Du coup, comment ça s'est passé le fait d'arriver ici dans les nouveaux locaux ? Est-ce que tu avais, j'imagine l'idée de vouloir t'agrandir ? Pourquoi ces locaux ? Pourquoi ? L'histoire, c'est que trois personnes de la mairie m'ont fait une crasse à Saint-Jean-en-Joli. Ah d'accord. Bien sûr, ils ne m'ont pas aidé. Tu voulais t'implanter à Saint-Jean-en-Joli ? Je vais acheter un terrain pour un franc symbolique. D'accord. Et bien sûr, je payais les charges après. Et quand je me fais venir les banquiers, je me souviens de toute ma vie, c'était l'hôtel de la paix à Saint-Jean-en-Joli. Il y avait les fraudes, les vétérinaires, il y avait les banquiers qui étaient là. Ouais. Et il y a un monsieur de la mairie qui dit non mais Denis, ce n'est pas un franc, c'est 800 000 francs. Et là, tout le monde est parti. Ils m'ont planté. Ok. Donc, il a fallu que je trouve que c'était urgent parce que les gens qui produisaient pour moi n'arrivaient plus à produire suffisamment et ils commençaient à faire des conneries à ne pas mettre que de la gousse de manie. Ah oui, d'accord. Donc, je voulais tout maîtriser et il fallait que je trouve un endroit très rapide. Et ici, c'était en liquidation, ce bâtiment. C'est une entreprise qui faisait du pain en terminale de cuisson pour les grandes surfaces. Et là, j'ai réussi à faire mon coup de ma vie. Parce que ce bâtiment, alors là, il a été tout refait. Il était deux fois plus petit. Mais il valait un million huit. Je l'ai acheté. J'ai acheté, j'ai acheté, je crois que c'est 320 000 euros. Ah oui, d'accord. C'était un de mes premiers coups. Il faut faire, de toute façon, dans la vie, il faut de la chance. Oui, oui. Il y a une part de chance aussi. Il y a une part de chance. Il faut oser. Donc, j'ai osé négocier avec l'État pour obtenir, avec le juge. Ok. Que ce soit pour moi, et je l'ai eu, et j'ai eu pour nous. Trop bien. Pour l'entreprise. Et là, quand je l'ai su, je courais dans la cour, j'étais fou. Ah oui ? Je ne pouvais pas imaginer ça, ce n'était pas possible. Et est-ce que tout à coup, il y avait eu une vision un peu plus claire de l'avenir ? Là, j'avais les moyens de produire. Oui. Et surtout d'avoir la main sur ta production aussi. Je maîtrisais tout. C'était parti. Donc là, dans ta tête, c'était, tu fonces tête baissée. Oui. Alors, il y avait toujours la trésorerie qui nous guide jusqu'où on peut aller. Mais oui, c'est nos limites. Ok. Maintenant, on met des limites parce qu'on devient quand même très costaud en quantité. Il faut penser qu'on fait quand même 2,8 millions de litres. Donc, pour juste vous donner une information, ils se consomment 52 boules toutes les minutes de Glace Angelis sur une année. D'accord. En France ? En France. 52 boules toutes les minutes. Ah ouais ? Ah ouais, ça parle. Donc, je suppose que les cartes d'or sont à 5200. Oui. Mais ça parle. Ah ouais, bien sûr. Ou avant, ils devaient se manger une boule toutes les 3 minutes. Ah ouais, le ratio augmente. C'est explosif. Ah ouais, c'est cool. Trop bien. Comment ça se passe, on va parler un petit peu création des produits aussi, comment ça se passe le brainstorm, création des nouveaux parfums, s'il y a ? Alors, on a, les commerciaux remontent les infos, la demande des consommateurs puisque tous les commerciaux doivent faire des animations dans les magasins. D'accord. Ils regardent la concurrence. Après, nous, on regarde, bien sûr, on se nourrit de toutes les infos, journaux, de choses comme ça. Il y a quand même un travail de recherche, d'analyse de ce qui se fait auprès de la concurrence et d'adaptation aussi. Après, moi, je vais manger chez des grands pâtissiers, des chefs, je vais manger chez eux pour voir ce qu'ils créent. c'est ce qu'on aura dans nos assiettes dans 2-3 ans. Et puis après, il y a tout ce qu'on ressent, ce qu'on a envie de donner aux consommateurs. Donc, il y a une part de l'angelisse à chaque fois. Voilà. Donc, on fait des tests et puis après, on a un labo recherche-développement où on se taquine. Je ne suis pas d'accord, je suis d'accord, enfin voilà. Et puis là, je commence à transmettre le goût parce que j'ai un palais extrêmement développé parce que j'étais formé chez Nestlé, j'étais un dégustateur mondial du basilic chez Nestlé. Donc là, j'apprends, je leur dis comment je ressens les choses et eux, ils m'expriment comment ils ressentent. Peu importe si on n'a pas le même mot, ce qui est important, c'est qu'on a la même vision. D'accord. Je peux dire c'est loin et l'autre va dire c'est pas très loin. Oui, mais on sait qu'il y a loin dedans. Donc, on a déjà un cap. Voilà. Et après, on fait des tests consommateurs et puis maintenant, on a les boutiques. Donc, les boutiques ont trois rôles. La première, c'est de faire des tests tenez l'année dernière avec le mojito. Ah ouais ? Ok, trop bien. Et Nutella, enfin, c'est pas pâte à tartiner parce qu'on ne met pas de Nutella. On ne met pas de, voilà, c'est la pâte à tartiner de Julien Georgelin, un artisan. Voilà. Et après, la deuxième chose des boutiques, ce qui est très important, c'est de se faire connaître. Donc, les gens qui viennent goûter nous retrouvent en grande surface. Et puis moi, je veux absolument que les consommateurs restent tous, excusez-moi, excusez-moi, que les salariés restent dans l'entreprise toute leur vie. Donc, ils ont possibilité de devenir patrons d'une boutique. C'est l'entreprise qui va les accompagner et puis ils rembourseront l'entreprise, on servira de banque. Donc voilà, ils ont des projets et là, la transmission des savoirs, c'est en train de partir parce que je leur dis, si vous voulez une boutique, ce que vous savez, il faut le transmettre aux autres. Bah oui. Donc, c'est une libération pour eux mais ils doivent tout transmettre leur savoir. Ouais, c'est un poids qu'ils doivent transporter. Ouais, c'est génial. C'est de la transmission. Ouais, avec la création de, enfin pas la création mais l'arrivée de la société dans ces locaux-là, du coup, ton boulot, il s'est un petit peu transformé. Enfin, ou évolué, t'es passé de, entre guillemets, de la casquette vendeur à patron à gérer des équipes. C'est ça ? Oui, il y avait la fabrication quand même qui était ma partie prenante parce que je suis un artisan glacé, je suis technicien de l'entreprise. Donc, toi, t'étais à la production ? Les deux. Ok. Je faisais tout, je fais tout. Donc là, c'était des heures à crever. Oui, passionnantes. Oui, j'imagine. Passionnantes, passionnantes. Non, j'ai aimé ces moments où on évolue, on manque de discernement pour voir les problèmes qui arrivent. Voilà, on est pris dans le truc. Parce que t'as pas le recul patron, gérant de société à l'époque. et moi, j'ai pas fait des études financières. En plus. Moi, le défaut que j'avais, c'est les finances. Quand le banquier me disait, M. Lavaux, au lieu d'aller vendre, il manquait 10 000 francs. Donc, j'allais chercher 10 000 francs de commande. Il me dit, il faudrait mieux de gérer votre entreprise. J'ai pas le temps, il faut chercher de l'argent. Bah oui. Et en fin de compte, je m'aperçois que quand je négocie 2 000 euros, c'est quand même 40 000 euros qu'on a de moins à vendre. Ah oui, ok. c'est très important les achats. Il faut savoir bien acheter pour bien vendre. Autrement, si on regarde pas les achats, c'est foutu. C'est toute une question de balance. Autrement, ça marche pas. Bah oui, ouais. Moi, j'ai toujours 2 plus 2, ça fait 3 en achat et 4 et 5 en vente. Ok. Et du coup, ça, t'as dû tout apprendre sur le tas. Ouais, j'ai tout appris. Avec, j'imagine, un parcours avec des erreurs et des réussites, parfois. Alors, oui, mais après, je savais mes capacités intellectuelles. Leur physique et de rentrer dedans et d'aller faire du commerce, je pense que depuis l'âge de 7 ans, je ramassais des scagots, je les vendais dans les rues de Saint-Jean. Ça, c'était bon. Voilà, après, j'ai posé des judas, je perçais les portes, je mettais un oeilleton, donc j'avais 12-13 ans. Donc ça, j'avais le business en moi. Ok. Ce que j'avais pas, c'est les finances. Donc bien sûr, j'ai fait des efforts de recruter des directeurs financiers d'exception. D'accord. Là, ici, si on a un directeur financier, il devrait pas être là. Il a un tel niveau, il devrait être dans une énorme boîte. Ah ouais ? Bah oui. Mais nous, comme on a des problèmes, on n'a pas ses atouts, ce savoir, voilà, on fait l'effort. On fait l'effort de garder. Ah bah bien sûr, c'est important aussi pour la survie, mais la longévité de l'entreprise. C'est important parce que les décisions qu'on prend, il faut qu'on sache où est-ce qu'on gagne de l'argent ou où on en perd. Ouais, et puis c'est pas au mois ou pour le mois, c'est du long terme après. Ouais, ouais. Bah nous, on regarde, on se projette maintenant à 5-10 ans. Les Français, les Européens, les Américains, on regarde le bout de le nez, leur nez, à un an. Ils prévoient pas. Les Asiatiques, c'est 100 ans quand ils prévoient quelque chose. 100 ans. Et nous, c'est à un an. Alors nous, on se projette à 10 ans, c'est déjà pas mal. Ouais. Mais le chiffre d'affaires qu'on fera cette année, le résultat, ça m'importe. Oui, ça m'importe. Mais moi, je suis plutôt au résultat dans 10 ans. D'accord. Ok, t'as déjà la vision sur l'avenir plus que sur le présent. Si je dis l'année prochaine, cette année, on va faire 500 000 de résultats, bah ok, alors je vais acheter une ligne. Mais encore faut-il que je fasse 500 000 tous les ans pour finir de payer la ligne. Bah ouais, bien sûr. C'est un investissement qu'il faut être sûr de pouvoir rentabiliser sur le long terme. Voilà, sur 10 ans. Il faut être sûr de pouvoir le faire. Donc c'est un seuil minimum à au moins sécuriser, voire dépasser. Et sûreté, on n'y est pas toujours. Alors depuis la sauvegarde, tout ce que j'investis, j'ai au moins une fois et demie la trésorerie. D'accord. Après ça, c'est exponentiel peut-être. Ouais, mais si on ne pas vend de belles entreprises avec des beaux bilans, si on n'a pas de trésorerie, on est mort. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Bah ouais, bien sûr, c'est comme partout. Mauvais bilan, c'est pas grave, si vous avez des millions sur le compte, vous êtes le roi du pétrole. Bah ouais. Donc c'est l'argent qui détient tout. Du coup, avec l'arrivée de la société un petit peu l'évolution entre la production et le fait de devenir gérant à temps plein, du coup, parce que c'est un peu ça que t'es devenu, c'est ça ? C'est ça, oui. D'être capitaine de navire. Ouais. Voilà, donc je suis plus dans la soute à huiler les moteurs. Ouais, c'est ça, c'est vrai, comme on peut dire. Voilà, si on veut mettre une image, ma vie avant, c'était plutôt 12, 13 heures par jour. Aujourd'hui, j'arrive à 10 heures le matin. Je suis mis cette discipline pour moi, pour mon bien-être. Et puis aussi, avant, quand j'arrivais le matin à 6 heures, mes collaborateurs me disaient oui, on a un problème, on a un problème. J'ai vite compris qu'il fallait que je laisse avec les problèmes, qu'ils les résolvent et ils arrivent et maintenant, ils ne m'appellent plus. D'accord. Donc, c'est un jour, ils ont vraiment besoin, ils m'appellent, mais ils ont un honneur à surtout pas m'appeler. Voilà, pour montrer qu'ils sont capables sans moi. C'est toi qui as mis ça en place ? Non, c'est eux. Comment ça s'est fait ? C'était naturel ? Ouais, c'est eux parce qu'ils m'appelaient souvent puis après ils ont dit non, mais il faut qu'on se débrouille, on ne va pas le déranger tout le temps. Et puis moi, je ne suis pas un bon prof. J'arrivais, je réglais le problème et je repartais sans leur expliquer. Ah, d'accord. Et j'ai vite compris que je faisais des bêtises et il fallait que je les laisse faire. Voilà, parce que je n'ai pas la patience des choses de quelqu'un qui ne comprend pas au bout d'une fois. J'ai du mal à me reconcentrer parce que je suis quelqu'un qui part dans tous les sens. Ok. Je suis incapable de lire un livre. Et si je lis les histoires de Pierre Bellemare au bout de deux pages, même si ça fait cinq pages de l'histoire, ça y est, je suis ailleurs. J'ai oublié les deux premières pages. Ah oui, je suis hyperactif. Tu es concentré sur le moment T et puis après, dès que... Une réunion, ça ne dure pas plus de trois quarts d'heure. Autrement, je décroche. Ah oui ? Oui. Tu n'as pas de mal avec ce podcast du coup ? Non, ça va. Non, ça va. Ok, on va tomber alors. Et du coup, on va parler un petit peu organisation. Comment ça s'est passé l'évolution de l'organisation de tes journées ? À savoir qu'avant, tu étais un petit peu plus en production et puis après, tu es devenu... Enfin, je ne sais pas comment tu as évolué du coup. Tu vas nous expliquer ça ? Alors, j'ai voulu... Je me pose la question tous les jours où on sera demain. Ok. Donc, je me rassure tous les soirs de la journée. Chiffre d'affaires, les clients qui ont commandé, pas commandé. Je regarde tout. Ok. J'ai des indicateurs. Je sais combien ils produisent de litres, à combien de personnes, à combien de coûts main d'oeuvre toutes les semaines. J'ai tous les éléments. Je sais mon stock toutes les semaines. Et ça me permet de gérer parce qu'il me faut peu de chiffres pour gérer une entreprise. En fin de compte, il faut que surtout les chiffres soient bons. S'ils ne sont pas bons, là, on peut se mettre en difficulté. Donc, dès que j'arrive le matin, je dis bonjour à tout le monde. Il est 10 heures. Je prends un café. Des fois, je discute avec un collaborateur. J'invite à prendre un café. Donc, on peut exposer des choses. J'ai des copiles une fois par semaine. J'ai compte rendu des copiles de tous les services parce que j'impose le copile que je fais qui fasse la même chose avec les autres services, ses responsables de services. Je veux absolument toutes les semaines avoir les remontées de mes collaborateurs. Mais pas le N-1. Je veux le N-2, moins 3, moins 4, moins 5. Jusqu'au bout. D'accord. Voilà. Et ça me permet d'avoir une température de l'entreprise. Ok. Donc, tu es vraiment sur tous les aspects... Oui. Alors, financier, oui. Je regarde tous les jours. Bien sûr. La trésorerie. Si on est bien où on avait prévu. Donc, ça, c'est important. Donc, voilà. Je suis un couteau suisse. Je suis le couteau suisse de l'entreprise. Oui. Je pense que c'est moi qui fais le plus de choses dans une journée diverse. Oui, parce que tu dois jongler sur tous les tableaux et être présent partout parce que si jamais tu manques quelque chose, ça peut être un service entier ou même la production entière qui peut en partir. Voilà. Donc, non, non. Après, ils me montrent leur projet de fabrication de l'année, du mois. Je ne valide plus. Tu fais confiance ? Je fais confiance. Je regarde maintenant. Oui. Il faut vraiment qu'ils fassent une connerie. Mais je suis capable de laisser faire leur connerie. Ah ouais ? Oui, parce que c'est comme les enfants. J'étais pareil. Quand on dit que ça brûle, il va quand même toucher. Oui. Bon, je leur dis, allez, va te brûler. Il va s'en rendre compte par lui-même. Voilà. Une fois, ils avaient fait une grosse bêtise. Je suis arrivé dans l'atelier et j'ai vidé toute une cuve de 700 litres de vanille. Ah. Ils avaient les l'air mausules. C'était un choc pour eux. Oui, mais il fallait marquer le coup. Voilà, il fallait marquer le coup. OK. Parce que ce n'était pas acceptable de faire une vanille de cette qualité. D'accord. Et eux, ils avaient... Si on leur parle trop de rentabilité, la qualité, ils vont passer outre et ils vont faire de la quantité. Oui. Donc, c'est juste milieu, quantité, qualité. Bien sûr, c'est important. Voilà. Puis vu que c'est des valeurs que tu véhicules, tu n'as pas le choix de marquer le coup et de faire comprendre. Comment tu arrives à te déconnecter ? Tu l'as évoqué brièvement tout à l'heure que tu n'arrivais pas... Je ne sais plus comment tu l'as dit tout à l'heure mais que tu avais du mal à déconnecter, que tu te forçais à déconnecter. Oui, mais je n'arrive pas à me déconnecter. Tu n'arrives pas à te déconnecter ? Le matin, je reste une demi-heure dans mon lit à réfléchir. Tu as toujours la tête... Oui, le soir, pareil. Tout le temps. Et je suis obligé de faire deux choses à la fois. Donc, je ne regarde pas la télé mais j'ai joué à un jeu où être sur l'ordi et je fais deux choses à la fois. Et je m'ennuie avec une seule chose. D'accord. Donc, même quand je joue au foot, je pense à d'autres choses. Ok. Oui, je suis capable de penser à d'autres choses. Non, mais je parlais de l'aspect boulot, du coup... Oui, pareil. C'est la même chose. Tu n'arrives pas... Tu as toujours la tête au boulot ? Je suis un hyperactif. D'accord. Donc, qu'il est hyperactif, c'est-à-dire qu'on peut faire plein de choses qui se suivent mais moi, il y a plein de choses en même temps. Oui. Et je n'oublie rien. Donc, je suis très content, je n'oublie rien. Mais j'ai des post-it, j'ai toute ma manière de gestion. Oui, bien sûr. Oui. Ok. Voilà, j'ai besoin. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas ne pas faire plusieurs tâches en même temps et je sais qu'il y a des personnes où c'est impossible, en fait, de faire plusieurs tâches en même temps. Oui. Ils sont obligés de se concentrer à fond un peu comme toi qui commencent 10 000 trucs et un peu par-ci, un peu par-là, un peu par-ci par-là. Moi, je laisse le temps. Pareil. Parce que le temps est important. En fin de compte, quand on a une difficulté, il faut laisser le temps. Moi, je dis toujours, j'ai cette anecdote, c'est quand on a une épine dans la main, on essaie de se la retirer. Oui. On se fait mal. Mais le temps, ton corps va ressortir l'épine. Pourquoi tu vas te faire mal ? Laisse le temps faire. Oui, bien sûr. Et des fois, on a des grandes décisions à prendre et je ne les prends jamais à la hâte. Jamais, jamais. Je prends le temps. Il faut que ça réfléchit. Et tranquillement, c'est toujours pareil, c'est qu'on va avoir une Mégane, une Renault Mégane. On en voit partout. Donc des fois, je me dis, tiens, j'ai envie d'avoir quelqu'un en committee manager. Ça vient tout seul parce que le cerveau est ouvert à ça et quelqu'un va parler d'une committee manager qu'il connaît. OK. Voilà. Il n'y a pas besoin de chercher, ça vient tout seul. D'accord. Parce qu'on a le cerveau qui est ouvert à ça. OK. C'est plus à l'instant, du coup. Oui, voilà. Une bonne anecdote numéro 2. Oui, j'en ai... J'ai une bonne anecdote numéro 2. Quand je souffrais, je n'avais vraiment pas de quoi vivre. Je lui ai demandé au motoclub de Saint-Jean-d'Angélie, à Jean-Marie Boissonneau, le président, si je pouvais mettre mes chariots de glace. Donc j'ai été les voir. Ils étaient en commission du club. Et je leur explique tout. Et ils me disent, OK, on ne met que tes glaces sur le parc, sur le terrain. C'était en 2000. C'était le Grand Prix des Nations. OK. Et là, je mets six chariots. Il y avait une canicule. Et en fin de compte, on fait l'équivalent de 30 000 euros en deux jours. Je n'ai jamais vu. Je n'avais jamais vu autant d'argent sur mon bureau. Je mettais des livres pour plier les billets. Et le commentateur du motocross n'arrêtait pas de dire « Allez aux chariots de glace, c'est meilleur du monde. Élu meilleur du monde. » Alors que c'était faux. Et nous, on vendait des glaces, on vendait des glaces. Ça m'a sauvé à quelque part, à un moment donné, oui. Ah ouais ? Oui, ça m'a sauvé. Ça a dû faire du bien d'avoir cette trésorerie. Mais je les remercie beaucoup pour ce qu'ils ont fait. Ah bah ouais. C'était un grand geste pour eux. Parce que je suis brisé en un club, je sais que. Mais je leur ai dit plusieurs fois que ça m'avait sauvé. Bah ouais, et puis surtout dans les débuts d'une société où tu ne sais pas trop où tu vas. Enfin, tu n'avais peut-être pas la vision que tu as maintenant. De voir ça, c'est un beau geste. Et puis tu vas te dire « Pourquoi moi ? » Ouais. Ils l'ont fait et c'était merveilleux. Bah ouais. Donc je suis toujours sponsor un peu du motoclub. Bah oui. C'est une obligation pour moi. N'oublie pas les racines. Bah non, je n'oublie pas. C'est plus qu'important de ne pas oublier d'où on vient. Bah non, c'est clair. C'est primordial même. Ok, on va passer à un petit jeu maintenant. Vas-y. Ok. Alors, le jeu, il y en a deux. C'est la tradition dans le podcast, les habitués le savent. On va jouer au ton ou ta préféré et puis après au tu préfères. Donc je vais te poser des questions et tu vas me dire ton ou ta préféré. Oui. T'es prêt ? Oui, vas-y. On va commencer ton parfum de glace préféré. Vanille. Vanille, ça y est, direct. Il n'y a même pas d'hésitation. Non, c'est la plus difficile à faire, c'est la plus subtile, c'est la magique. Ok. C'est vrai que, honnêtement, de l'angeliste, je crois que c'est ma préférée aussi. Elle a été lue meilleure vanille française par les chefs étoilés. D'accord. Avec des vanilles du Madagascar, c'est ça ? Oui, fondue 22 cm, fondue à maturité à 90 jours. C'est la rose des vanilles. Allez, franchement, pour ceux qui ne connaissent pas, elle est intouchable pour le commun des mortels d'avoir ses gouss de vanille. Ce n'est pas possible. C'est vraiment une sélection. Ton film préféré ? La Traversée de Paris. Ok. Ah ouais. Ton plat préféré ? Je suis plein de plats, mon préféré. Je cuisine tous les jours. C'est mon moment de détente tous les soirs. mon plat préféré. Allez, j'en prends en ce moment pas mal. Tête de veau. Ok. Ta boisson préférée ? Le vin. D'accord. Vin rouge, vin blanc ? Plutôt rouge. Ok. C'est vrai que c'est bon, le vin rouge. Ton lieu de vacances préféré ? Je n'en ai pas. C'est vrai ? Non. Tu prends des vacances ? Partout. Oui, mais je... Non, moi, tous mes voyages sont faits pour le business et dégustation de produits. D'accord. Donc, moi, mon circuit, c'est surtout les restaurants. Les productions, oui. Ok. Et tu pars en vacances quand même de temps en temps ? Oui, je pars... Ce ne sont pas des vacances ou c'est des vacances aussi parce que je me libère d'ici, du boulot. Donc, oui, oui, mais... Il y a toujours une part de business qui vient s'immiscer dans tout ça. Je vais... Là, j'étais à Séville pour monter une boutique. Je viens de Madrid parce qu'il y a six boutiques. Parce que, voilà. Ok. C'est toujours lié à mon boulot. Ok. C'est plus des déplacements pros que des vacances, du coup. Oui, mais c'est un dépaysement. Oui, bien sûr. Si il y a un pays que j'adore, c'est le Japon. Ah ouais, ok. Ton livre préféré ? Je n'en ai pas. Tu me disais que tu ne pouvais pas... Non, je ne peux pas. Tu n'arrivais pas à lire. Ton jour de la semaine préféré ? Le dimanche soir. Dimanche soir ? Pourquoi le dimanche soir ? Je sais que le lundi, je reprends le boulot. C'est vrai ? Oui. Ah, tu as à fond vraiment... Depuis très très longtemps. Ah ouais ? Même quand j'étais ouvrier. Ok. Dimanche soir. Hâte de reprendre le boulot. Oui. Ok. Ton style de musique préféré ? La New Morricone. Ah, c'est vrai que c'est joli. Ta personnalité publique préférée ? Sophie Marceau. D'accord. J'aimerais qu'elle soit dans la téléjourie parce qu'on n'entend pas parler... Elle est belle. C'est vrai. Tout le monde l'aime bien et elle ne fait pas de scandale. C'est vrai. Elle est classe. Sans être trop classe. Ouais, puis discrète sans être trop discrète. Voilà, j'aime bien. Ok. C'est le style de la personne. Ok. Ce qui me plaît. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné ? Sois pas impatient. À 50 ans, tu seras riche. Et ça l'est ? Je peux dire que je vis bien. Je ne suis pas riche aux yeux de... On est le riche de tout le monde. Oui, bien sûr. Puis on est le pauvre de tout le monde. Voilà. Mais je n'ai pas de problème de fin de mois. Ouais. C'est déjà ma première richesse. Et est-ce que tu pensais un jour pouvoir en arriver à l'autre ? Oui, tout petit. Je ne sais pas pourquoi. Je savais que je deviendrais riche. Ok. Alors ma boîte vaut beaucoup d'argent, mais moi, je n'ai pas beaucoup d'argent sur mon compte. Oui. Donc c'est là où les gens disent « Ah ouais, il est riche. » Ben non. On voit une VMA qui est extrêmement riche, qui a 200 milliards, mais il ne les a pas sur son compte. C'est des actions. C'est des actions. Donc il faut revenir sur Terre. Oui, c'est clair. Mais les gens ne font pas la distinction souvent. Non, les gens peuvent voir la valeur de la boîte en capital, c'est 23 millions d'euros. Ok. En ayant démarré avec un franc, c'est pas mal. C'est vrai qu'il y a un delta qui est quand même assez important. Alors, ton dessert préféré ? Ah, alors j'en ai deux. Ben dis les deux. Le vrai Saint-Honoré ou le Paris-Brest. D'accord. Mais il est vrai. Pas avec la chantilly, le Saint-Honoré. La crème chibouste. D'accord. Et ta couleur préférée ? Sans aucun doute le bleu. Bon, non, mais c'est la mer, c'est le ciel. Ouais, c'est vrai. C'est la nature pour moi. D'accord. Il manque le vert et puis c'est bon. On va jouer ensuite au tu préfères. Donc là, ça va être rapide. Je vais te donner deux propositions. Il va falloir que tu me dises ce que tu préfères entre les deux. Coca ou Ice-T ? Aucun. Aucun. Ok. Chien ou chat ? Chien. Harry Potter ou Seigneur des Anneaux ? Aucun. Aucun ? Tu ne regardes pas trop de films ? Non. Tu n'es pas au cinéma ? Je n'aime que les films qui racontent une histoire qui s'est passée. D'accord. Plus réel ? Réel. D'accord. Ce qui est tout utopique, ça ne m'intéresse pas. Ah ouais ? Non. Ok. Océan ou montagne ? Océan. Été ou hiver ? Été. Été ? Bah, moi, je vend des glaces. Bah, ouais. Tu me disais que tu vendais des bûches aussi. Ouais, non, mais été. Vraiment, c'est le printemps. Ouais. Pour moi, c'est quand la nature se vient en train d'éclore. C'est vraiment ma saison préférée. Printemps et automne. D'accord. Été et hiver, ce n'est pas mes préférés. C'est les deux opposés. Ouais. Sport ou canapé ? Sport. Sport. Rap ou rock ? Rock. New Morricone, ce n'est pas tellement du rock. Non, mais j'ai déjà dit à l'idée derrière. Ouais, ouais. C'est un rôle. Si on devait faire un choix entre les deux, quoi. Du coup, celle-là, je ne sais pas si je vais la poser. Cinéma ou Netflix ? Aucun des deux. Aucun des deux, j'en étais sûr. Ville ou campagne ? Ville. Ville ? Enfin, je vis au bord de la mer, moi. Donc, on peut dire que c'est la campagne. Enfin, je n'aime pas être en campagne. J'ai vécu longtemps à Maseret. Ouais. J'ai divorcé il y a quatre ans. Donc, je vis à Royan. J'ai la ville à côté, mais je suis en campagne. D'accord. Donc, on va dire campagne. OK. Près de la ville, mais campagne. Un petit peu des deux, quoi, on va dire. Sunrise ou sunset ? C'est quoi, ça ? C'est lever du jour ou coucher de soleil ? Levé de soleil ou coucher de soleil ? Coucher de soleil. Coucher de soleil, c'est plus beau. Fruits ou légumes ? Fruits. Et la dernière ? Je vais la poser quand même. Série ou film ? Aucun des deux. Ça roule. J'ai mes filles qui essayent de nous brancher avec ma nouvelle femme. Avec les séries, on ne connecte pas, on n'y arrive pas. C'est vrai ? Non. Pourtant, vous vous forcez ? Oui, on a regardé. C'est les histoires qui ne vous plaisent pas ? Oui, oui. Moi, ça ne me branche pas. OK. Après, il y a des gens... Je ne fais pas télé. Si je vois un match de foot, je suis président d'un club de foot, je ne regarderai jamais les matchs de foot de Première Ligue. Je ne regarde pas. Je suis invité dans les stades, je ne vais pas. Ah ouais ? Quand on t'entend paris, paris en tant qu'une. Bordeaux, Bordeaux, on t'encule. Moi, c'est pas bon. Bah non, c'est clair. Je peux le comprendre. Je suis plus rugby dans la mentalité. Oui. C'est vrai qu'on est une bonne terre de rugby ici aussi. Oui, et puis troisième mi-temps, l'amitié. T'as des mecs de Toulouse, contre la Rochelle, ils vont applaudir, personne ne leur dit rien. Oui, c'est vrai qu'il y a des valeurs que beaucoup de sport n'ont pas... On va attaquer la dernière partie de l'épisode. On va parler un petit peu de bilan, recul, perspective d'évolution. Si tu devais faire un bilan sur les 27 dernières années... Les 27 dernières années ont été ma deuxième vie, parce que je l'ai marée de rien, comme quand on est. Jusqu'à présent, elle a été merveilleuse. Pourquoi ? Parce que je suis en train de transmettre à mes filles. qui ont décidé de reprendre, que je les accompagne. Donc j'ai encore 5-7 ans à les accompagner. Donc ce qui me rassure, c'est que je ne suis pas tout seul. Et tout ce qu'on a pu construire tous ensemble, il va y avoir une continuité avec mes filles. Parce que j'aimerais voir peut-être là-haut, je verrais peut-être mes petites filles qui vont m'être. Voilà, donc c'est un beau bébé que je leur laisse. Et tranquillement, je leur ai déjà transmis 12,5% chacune. Voilà, on va repasser encore un tour de table. Voilà, et petit à petit, elles vont prendre la direction. Donc elles sont toutes les deux directrices générales. D'accord. Depuis le 1er février. Enfin, demain. Donc voilà, elles vont emmener leur savoir. Et puis d'où elles viennent, ce qu'elles ont envie. Mais ce que je leur demande, et ce qu'elles font d'ailleurs, c'est la bienveillance. Tout en bienveillance, sans faire mal à personne. Transmettre les valeurs que tu leur as inculquées. Mais elles les ont déjà. Oui, bien sûr, je me doute bien. Elles sont piquées. Elles m'ont fait faire... Elles m'ont demandé de dépenser un peu de sous. Et je suis très heureux. Je ne pensais pas que ça allait avoir cet impact. Mes gens en production, ils ont 4 séances d'ostéo à l'année. Et les gens ont dans les bureaux, 2 séances. D'accord. Et quand ils y vont, ils ont la banane. Quand on s'occupe d'eux, bah oui. Bah oui, mais c'est important. Oui, c'est vachement important. C'est quand même des humains, quoi. Oui. Donc, ça fait qu'elles ont ça en elles. Donc, elles ne veulent pas faire mal aux gens. Donc, j'ai toujours le dernier d'une entreprise. Si tu le licencies, l'avant-dernier que tu n'as pas vu va devenir dernier. Bah ouais. Mais à la fin, quand tu as... Et ainsi de suite. Bah, c'est toi qui reste. Bah, tu t'en vas toi aussi. Bah ouais. Donc, il faut toujours que le dernier, on lui sorte la tête de l'eau. Et il n'y a personne de mauvais, en fin de compte. Non. Souvent, il y a des gens qui ne sont pas bien placés dans leur... Ouais, il faut en tirer le négatif de chaque... Pardon. Il faut tirer le positif de chaque personne. Et tout le monde a du positif. Bah ouais. Il suffit de savoir comment le déceler et comment le chercher. Un humain, quand on lui dit tout le temps, ça ne va pas, ça ne va pas, on le tue. Si on lui dit, là, ça va bien ou il est fort, on ne voit plus les défauts. C'est fini. Il faut tirer le meilleur de chaque individu. On fait ça tous les jours. C'est bien. Ça a des super valeurs. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui souhaiterait créer une société aujourd'hui ? Un conseil, il y en a plusieurs conseils, mais je ne veux pas être conseillé parce que chacun a son histoire. Oui, bien sûr. Mais si jamais tu devais donner un conseil à une personne que toi, tu as appliqué pour toi-même... Première chose, savoir vendre. On a plein de gens qui font des très belles choses, ils sont incapables de vendre quoi que ce soit. S'ils ne savent pas vendre, il faut qu'ils aient quelqu'un avec eux qui sache vendre. D'accord. Je connais plein de génies et qu'ils ne vendent rien du tout. D'accord. Voilà, et je dirais, oui, savoir vendre. C'est tellement évident pour moi. Oui, mais ça ne l'est peut-être pas pour tout le monde. Oui. Et il y en a qui savent créer aussi, comme tu dis. Oui, mais il faut savoir vendre. C'est tellement évident de créer, mais ils ne savent pas vendre. Dans ce monde-là, il faut... Alors maintenant, avec les médias, on arrive à vendre sur Internet, de montrer des choses. Mais je pense que le contact humain et d'expliquer son produit, voilà. Mais ça demande beaucoup de temps. Je sais qu'il y a des gens dans l'informatique qui font des super programmes. Ils n'ont pas le temps d'aller vendre. Et ça, c'est terrible. Ah oui ? Oui, parce qu'on ne les voit pas. Oui, c'est ça. Est-ce que tu penses que c'est plus facile aujourd'hui de créer une société qu'il y a 27 ans ? Il y a 27 ans, c'était le moment le plus dur parce qu'il n'y avait jamais eu autant de chômage en France. Oui. Et je dirais que moins on est au départ, plus on a de chances d'arriver. Mais il y a peut-être moins de concurrence aussi. Si, moi, quand j'ai démarré, on était 15 glaciers, s'il y en a. Mais c'est la ligne de départ qui compte. Si on est 5 à partir, les 3 premiers, on a plus de chances que si on est 500. Oui. Moi, j'ai toujours cette philosophie, c'est ancré en moi, peut-être parce que je m'ennuie. Quand on est en difficulté, enfin, le monde est en difficulté, c'est là où j'agis et je me développe. Parce que tout le monde se rétracte et moi, je me développe. Quand tout va bien, je ne me développe pas. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Bah ouais, ok. Et j'ai un dicton qui vaut que pour moi. Mais il y a ceux qui voient le verre à moitié vide ou à moitié plein, moi, je l'ai toujours vu déborder. D'accord. C'est ma philosophie. Je suis fait comme ça. Peur de rien. Bah ouais, c'est ça. Il faut avancer. Mais j'ai trouvé ma moment dépressive pendant les années. Et ça m'a... Alors, peut-être que je suis un dépressif qui ne se connaît pas. Enfin, je vais... Ou extrême opposé, du coup. Ouais, ou extrême opposé. Mais je pense que ce que j'ai vu avec ma maman, d'être interné et tout, je refuse ça. D'accord. Donc, plein de positifs, plein de... Oui. C'est ce qu'il faut. Tant que la maladie n'est pas là... Ouais, c'est clair. C'est important. Il faut y aller. L'essentiel, c'est d'être en bonne forme. D'après, on peut faire plein de choses. Bah ouais, c'est ça. Du coup, l'Angelis, c'est quoi aujourd'hui ? C'est combien de... Parce qu'il y a des boutiques qui ont été ouvertes, c'est ça ? Ouais, alors il y a six boutiques en France. D'accord. Elles sont où ? Elles sont en Paris, Nantes, Bordeaux, La Rochelle, Île-de-Léron et Royan. D'accord. On en a sept en Espagne qui sont en franchise, là. Cinq à Madrid, six à Madrid et une à Tolède. D'accord. Voilà, qui se développent. Donc, c'est une master franchise espagnole. Ok. Enfin, ça veut dire qu'il y a un homme derrière qui développe. Ok. À la marque L'Angelis. C'est aujourd'hui 61 employés, L'Angelis. 90 à 18 l'été dernier. Voilà, c'est 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. D'accord. 18, 19 pour 2023. Voilà, donc ça devait peut-être 63 boules toutes les minutes au lieu de 52. T'as déjà fait le calcul. Non, je ne fais pas faire le calcul, mais c'est sûr que je vais le faire dans pas longtemps. Je peux te dire, maintenant que t'as l'idée en tête. Non, non, c'est une belle aventure. Les gens ont l'intéressement, ils ont le 13ème mois, ils ont des primes Macron. Là, ils ont tous été augmentés. On est là à côté d'eux, ils sont là à côté de nous, donc évidemment, on est ensemble. Est-ce que t'imaginais, en train de servir tes glaces dans ton chariot, que tu serais là aujourd'hui ? Impossible. Impossible ? Impossible, c'était inimaginable d'arriver là. Maintenant, tes rêves les plus fous ? Non, pas possible. Ah ouais ? Non, non, j'étais... Je faisais tout pour réussir. J'ai tout donné, je pense, et j'en donne encore, mais j'ai cette énergie encore, et je veux encore donner. Mais jamais j'aurais pu penser ça. Il y a deux ans, on m'a proposé 28 millions pour acheter ma boîte. Ah ouais ? Ouais. Elle n'est pas vendable. Ah bah si... Non, si tu vends ta boîte... Bah, je suis mort. Bah, tu vends ton âme aussi. Ouais, si je vais prendre un café le matin à Royan avec des anciens de 70 ans, mais je me tue. Ouais, donc du coup, il y a combien de sociétés ? Alors, il y a quatre sociétés, il y a deux holdings, une partie, les glaces de Célestine, prénom de ma grand-mère, c'est les magasins de glace, les ateliers de l'Angélis, et l'Angélis. Qui est la... La fabrique. La fabrique de production. D'accord. Donc du coup, maintenant, où est-ce que vous distribuez les bacs ? Alors, les bacs sont distribués dans 6 000 grandes surfaces en France. Partout en France ? Partout. Sauf, ou un tout petit peu Carrefour, parce qu'on n'a pas un accord national avec Carrefour. D'accord. Mais c'est ma volonté. Ok. Sinon, c'est toutes les grandes surfaces. Ouais, toutes les grandes surfaces. Intermarché, Leclerc. Leclerc Inter, U, Cora, Géant Casino, Franprix. Ok. C'est vrai que je me souviens, il y a pas mal d'années, on en trouvait beaucoup dans le secteur, ici, Charente-Maritime, Poto-Charente, mais peut-être un peu moins en France. Oui, oui, il a fallu des années pour se développer. Ouais. En fin de compte, on était des accords régionaux, puis après grandes régions, puis après nationaux. D'accord, ok. Maintenant, on est chez les nationaux. Notre concurrent direct, c'est même plus la laitière, parce qu'on n'est plus présents qu'eux, c'est Carte d'Or. D'accord. Voilà. Ok. On représente en bac 30% du volume de Carte d'Or. D'accord. Ouais, ça pèse quand même. Ça pèse, ok. Et il y a une volonté de pousser les frontières un peu ? Alors, on essaye avec l'Espagne, on a essayé dans pas mal de pays, mais aujourd'hui, la mondialisation est finie. On reparle de régionalisation. Ouais. Donc, les multinationales vont scinder leur offre par pays, et puis nous, ça va être par région. Donc, je pense que le monde se rétracte, et les gens, la première volonté qu'ils veulent, c'est acheter local, la deuxième, acheter sain. D'accord. Donc, c'est pour ça que, bien sûr, en Charente-Maritime et en Nouvelle-Aquitaine, on est très très présents. Ouais. Et on a des bons scores. Et puis, dans l'Est de la France, on a des bons scores, mais on n'en est pas encore au niveau de la Chambre-Maritime. Ouais, bien sûr. Si on était présents en Nouvelle-Aquitaine, dans toutes les régions de France, on ne ferait pas 15 millions, on serait à plus de 50 millions d'euros. D'accord. Ouais. Il y a quand même une zone qui est très présente, et puis après, le reste qui... Après, c'est peut-être le temps que l'effet bouche-à-oreille... Oui, oui, c'est ce qu'on fait. Là, on avait 6 commerciaux, maintenant on a 18, donc on est en train de tisser la toile. D'accord. Ouais, c'est important. Et du coup, tu disais que tu travaillais aussi avec des chefs étoilés. Oui. C'est qu'ils travaillent tes produits pour les proposer sur leur carte ? Alors, sur les étoilés, ils ne peuvent pas, parce qu'ils font eux-mêmes leur carte. D'accord. Mais ils ont toujours des restaurants bistro-gastronomie et tout, et là, ils prennent nos glaces, oui. D'accord. Voilà. Ok, trop bien. Donc, c'est déjà pas mal. Ah bah ouais, et puis ça fait plaisir aussi de savoir que nos glaces, elles sont... Ouais, ça fait très plaisir. Sur un niveau de standing de chef étoilé. Oui. On va parler un petit peu de la relève aussi. Tu avais évoqué tout à l'heure que tu allais progressivement passer le flambeau à la tête de fille. Comment ça s'est passé ? Est-ce que c'était quelque chose qui était prévu depuis longtemps dans ta tête ? Est-ce que tu les as éduquées pour ça ? Est-ce qu'elles ont dû faire des études pour ça ? Ou est-ce que c'est vraiment leur volonté à elles, mixées avec tes envies à toi ? Alors, c'est surtout mes envies à moi. Ouais. Toute petite, elle a venu faire des glaces tous les mercredis avec moi. Enfin, je les ai baignées dedans. Je les ai essuyées, mais je les ai rebaignées dedans. Après, elles ont fait de l'apprentissage. Donc, Subdeco Business School, RH, Commerce. Angélique a son diplôme d'artisan glacier. D'accord. Elle a passé. Si je viens de décéder, il y aura toujours le titre d'artisan. Ok. Voilà. Donc, j'ai tout sécurisé. Et puis, quand les gens sont venus pour 28 millions me faire une oeuvre, je vais demander à mes filles. Je vends ou je ne vends pas. Ils me disent, mais ta boîte, c'est ta troisième fille. Bah ouais. Donc, c'est toi qui choisis. Et qu'un jour après, je dis non, mais je ne veux pas vendre. Et là, elles me disent, bah écoute, on voulait te le dire. On est prête à ce que tu nous accompagnes à reprendre. Et là, c'est sûrement le plus beau jour de ma vie. Là, tu m'étonnes. Et tu as quand même réfléchi quand on t'a proposé ça ? Non. Tu savais que tu allais dire non ? Non, si mes filles auraient dit, bon, on ne veut pas reprendre. Mais elles ont eu raison de me laisser prendre ce choix. Parce que si elles avaient dit, on veut reprendre et si un jour ne s'allait pas, j'aurais pu leur dire, bah, j'aurais dû vendre. Ouais. Et là, je ne veux pas leur dire. C'est ma décision. Ouais, ouais. Bah oui, forcément. Voilà. OK. Mais j'en fais des petits coups de temps en temps. Je leur dis, tiens, on a une oeuvre de 50 millions, on fait quoi ? Donc, j'ai pris ma part et le joueur Angélique m'a dit, bah, on a plein de projets, on a plein de choses à faire, on n'a pas fini. Bon, OK. Puis après, je vais voir Sarah et je dis, bon, on a une oeuvre de 50 millions. Alors, c'était faux. Elle me dit, mais non, papa, on peut peut-être faire 100 ou 150 millions, ce n'est pas fini. Ouais, mais quand c'est fini, du coup ? Bah, ce ne sera jamais fini. Bah, voilà. Voilà, leur réponse, ça ne se terminera pas. Bah, non. Donc, c'est pour ça que personne n'a envie, en fait. Non, personne n'a envie. Mais c'est bien de se poser des questions. Ouais, c'est important. Faire un stop et de se dire, bon, voilà, on traverse la route ou on n'y va pas. Ouais, parce qu'après, il faut aussi réfléchir aux conséquences. Tu vends, mais après, tu fais quoi ? Alors, elle, c'est plus problématique que moi. Parce que moi, je vais avoir 60 ans, je n'ai plus de projet, je vais me projeter sur 20 ans. J'irais aider sûrement des jeunes, mais bon, à part ça, des jeunes chefs d'entreprise. Mais aider, je n'ai pas envie de donner des leçons. Moi, je suis dans le réseau Entreprendre, où on est Business Angels. Ouais, OK. Et j'ai eu des gens accompagnés et ce n'est pas fait pour moi. Je ne peux pas dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Non. Donc, c'est difficile. Mais les aider avec ton ressenti et tes vécus. Ouais, ou je peux les aider si le produit me plaît avec mon réseau. Mais je n'ai pas besoin d'être dans cette assoce de... Voilà, je peux être Business Angels, ça ne me pose pas de problème. Mais de l'autre côté, voilà, je n'attends pas un retour de ce que je mets. D'ailleurs, quand on met de l'argent, on ne reçoit rien. Souvent, c'est le cas. Voilà. Donc, j'ai vu des beaux projets. Donc, quelqu'un qui est sorti des finances d'un gros groupe et qui a acheté deux boulangeries. Et là, ça doit être compliqué. Avec l'énergie, le pauvre. Les factures qu'on... Et quand il voyait les risques, il n'y avait aucun risque. Celui que personne n'a prévu, c'est l'énergie. Nous, on l'a bloqué pour 4 ans. Quand j'ai agrandi, j'ai dit je veux bloquer l'énergie. Donc, moi, c'est bloqué à 44 euros. D'accord. Où les autres payent 300, 400, 500 euros. Ah ouais. Mais si je n'avais pas fait ça, de 130 000 euros, on était à 1,2 million d'énergie. Bon, ben, c'était fini. Ah ben, là, ouais, c'est clair. Voilà. Compliqué. Est-ce qu'il y a des futurs projets sur l'année ou sur les... Tu me disais que tu arrivais à te projeter maintenant sur 5, 10 ans, c'est ça ? Quels sont les futurs projets que tu peux annoncer pour... Je peux annoncer, là, on lance en grande pompe les cônes. OK. Voilà, à moins de 5 euros. Ils sont par boîte de 3, ils vont passer par boîte de 4. On va être agressif sur le marché du plein air, ce qu'on appelle le plein air. Pourquoi ? Parce que la jeunesse, aujourd'hui, ne va pas prendre un bac, faire une boule, mettre dans le ramequin, rentrer, nettoyer le ramequin. Voilà, du tout prêt. Et puis, on est en train de travailler, sûrement, pour faire un style magnum. Voilà, donc déjà, on aura fait le tout, parce qu'il n'y a rien qui s'invente en glace. Ben non. Les bâtonnets, les cônes... C'est la réadaptation, quoi. Voilà. Des pots, voilà, et des bacs. Voilà, et puis après, l'histoire, ça sera sûrement d'aller voir ailleurs, d'export. Ouais, ailleurs de la France ? Oui, j'ai un rêve que tout le monde sait, mais ça fait plus de 20 ans que je lis. Je veux avoir 70 ans, que je puisse m'asseoir ou m'assoie, selon mon état de santé, sur un banc, à New York, à Tokyo, pardon, et voir des gens sortir avec un sac, l'Angélis, Paris, New York, Moscou. Voilà. Ah, ok. C'est mon rêve, et depuis 20 ans, ça sera ma finalité. C'est tout ce qu'on te souhaite. Ouais, j'espère. Ben franchement, il faut s'en donner les moyens. Voilà, il me reste encore 10 ans pour m'asseoir sur ce banc. C'est réalisable, hein ? Ouais, c'est réalisable. Oui, il y en a qui rigolent dans l'entreprise, ils savent que c'est réalisable. Ben oui. Tant que la volonté est là, je pense que... Oui, puis ça sera une belle finalité, parce que la culture du Japon, il respecte les choses, les aliments, quoi. Et ça me plaît énormément. Ça correspond à tout ce que tu as mis en place depuis le début avec l'Angélis. Ouais, être intransigeant, ses moyens, on jette, voilà. Bon, ben je pense qu'on a terminé pour cet épisode. Merci à toi. Merci, c'était un plaisir. Vous pouvez suivre tous les épisodes de Sit & Talk, nous suivre en format audio, vidéo, vous abonnez à la chaîne, notez le podcast si vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Mais montrez votre soutien aussi, tiens, en commentaire, ça c'est hyper important. Merci à toi, Denis. Merci à toi et à vous tous. Et puis on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada